bonjour vous arrive-t-il d'être coincé dans les bouchons voilà je suis dans les bouchons voilà ça nous arrive à tous et c'est un moment qui fait partie des moments les plus stressants d'une d'un début de journée ou d'une fin de journée et voilà que faire rien rien je suis comme vous dans les bouchons l'impression d'avoir l'impression l'impression d'avoir l'impression c'est pas mal ça de perdre son temps donc comment je fais bas comme vous voilà comme vous je prends mon mal en patience et là voilà j'ai pas de truc magique à vous proposer c'est où je me mets un cd qui me plaît je me fais plaisir j'écoute de la musique j'écoute une émission de radio qui me qui me fait plaisir où j'ai des gd des mp3 audio de formation ou des livres audio et voilà j'essaie de m'occuper comme ça puis bon la voiture est pour moi aussi une occasion une opportunité de pouvoir également beaucoup penser réfléchir réfléchir à différentes idées je suis quelqu'un qui a mille et une idée à la minute et quand je suis dans la voiture c'est l'un des rares moments où je suis dans ma bulle où je suis je me sens libre de de penser voilà et je prends des notes avec mon dictaphone j'ai enfin avec mon iphone je peux enregistrer des pensées et c'est souvent dans la voiture que de nouvelles idées émergent voilà c'est un moment où je peux penser à mille et une chose en même temps voilà donc là il n'y a pas de secret quand il ya un bouchon faut attendre faut prendre son mal en patience et s'énerver de toute façon là c'est ce qui est certain s'énerver ça ne sert strictement rien si ce n'est que ça vous pourrit encore plus votre journée enfin la meilleure chose à faire c'est penser qu'on rentre à la maison on va pouvoir être chez soi pouvoir être dans son univers dans son environnement et se faire à manger ou si ça se trouve le manger est déjà prêt et là l'optimisme ne peut pas faire grand chose si ce n'est que d'essayer de voir et d'essayer de combler le ce temps qui qui nous qui nous est donné pour écouter ce qu'on aime pour penser à ce qu'on aime et peut-être fantasmer sur ce que ce soir nous allons pouvoir faire à la maison voilà je dis n'importe quoi j'en sais rien mais vous voyez où je veux en venir merci d'être si fidèle tous les jours à ce rendez vous je vous dis à demain et si vous ne participe pas par participe pas encore à ce programme millésime votre meilleure année je vous invite à cliquer sur le lien qui est en bas de cette vidéo pour enfin enfin découvrir la raison de la pour laquelle je fais ces vidéos quotidiennes pour vous pour moi mais également pour vous où je décrypte les journées d'un optimiste voilà j'espère que je vous reverrai demain et je vous dis à bientôt ciao ciao